beaucoup. Gloire à Dieu à tous. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, intermédiaire ce soir. Merci pour qui tu es. Merci pour les choses que tu fais. Nous demandons que ta parole rentre tous les coeurs ce soir au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, élève Christ. Une fois encore, exalte Christ. Une fois encore, élève la nature, la puissance de Christ. Bénie tout le monde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Ce soir, je vous parle du Christ qui soutient. Christ soutient tout dans l'univers. Il soutient toutes les nations du monde. Le Christ qui soutient. Il est le bras du Seigneur de l'Éternel. Le bras de l'Éternel. Le bras, c'est la force. Le bras manifeste la force. Le bras du Seigneur, c'est la force du Seigneur. C'est la puissance du Seigneur. Lorsque vous entendez parler de Christ, Christ est centralement important au monde entier. Parce que sans Christ, tout va s'effondrer. Lorsque vous pensez au fait de soutenir. Quoique invisible, il y a des colonnes éternelles qui soutiennent l'univers. Il a la Christ à la force. Il a la puissance. Il a les colonnes. Nous avons le bras du Seigneur, le Christ qui soutient. La parole de Dieu nous dit en Hébreu 1, verset 3. Et nous parlons de Christ. Et qui étant le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses. Et soutenant toutes choses. Toutes choses par sa parole puissante. Christ a fait la purification des péchés. Et c'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les lieux très hauts. Cela parle de Christ. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Si Christ ne vous est pas apparu. Vous ne connaissez pas la gloire de Dieu. Si Christ ne touche pas votre vie. Vous ne connaissez pas la gloire de Dieu. Au fait, la Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes aveugles à la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'homme sur terre. Il n'y a pas d'homme sur terre. Il n'y a aucun ange venant du ciel. Il n'y a aucune personnalité entre l'homme et l'ange qui puisse nous montrer la gloire. L'éclat de Dieu. Tout homme qui n'a jamais vécu. Tous ceux qui vivent ce jour. Tous ceux qui ont vécu dans ce monde. Il n'y a personne qui soit qualifié pour nous montrer la gloire de Dieu. Le reflet de la gloire de Dieu. Mais Christ. Christ tout seul. Nous montre le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'image exacte de la personne de Dieu. L'image parfaite de Dieu. C'est celui que Christ est. Et vous allez vouloir savoir qui Dieu est. Venez à Christ. Vous voulez connaître, vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu. Venez à Christ. Vous voulez voir le Dieu parfait. Venez à Christ. Il est l'empreinte de sa personne. Maintenant, il détient la puissance que personne n'a sur terre. Il soutient tout. Il soutient la terre. Il soutient les étoiles, la lune, le soleil. Il soutient toutes les galaxies. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Christ est celui qui soutient tout. Il fait cela par la parole de sa puissance. Et lui-même, par lui-même, par lui-même, par lui-même seul, sans aucun secours d'ailleurs. Et il a purifié nos péchés. Il a ôté nos péchés. Il a ôté nos péchés. Il a ôté nos péchés. Dans les lieux célestes. Pourriez-vous penser à une autre personne que lui? Le Christ qui soutient. Se dit en Esaïe 53, verset 1. Esaïe 53, verset 1. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Que Christ est celui qui soutient tout. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Que Christ est la puissance universelle de l'Éternel. Pour ces gens-là, qui croient à ceux qui étaient annoncés? Qui croient à la révélation? Qui croient à la personne de Christ? Pour ces gens-là. Et pour ces gens tout seuls. Qui croient. Que Jésus est la personne unique. Qui soutient tout. Qui soutient toutes les planètes. Qui soutient tous les hommes. Seulement. Seulement. Pour ceux qui croient à ceux qui étaient annoncés. Et le bras de l'Éternel leur sera révélé. La puissance du Seigneur leur sera révélée. La force du Seigneur leur sera révélée. Ce soir quand vous êtes là. Quand vous entendez parler de Christ. Et vous croyez au rapport de Christ. Et vous acceptez ce qu'il a dit de Christ. Vous dites oui je crois. Je crois à ce que la Sainte Bible dit de Christ. Oui je crois. Il est le vrai Fils de Dieu. Oui je crois. Il est le bras de l'Éternel. Oui je crois. Il est la puissance de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a cru à la révélation. Qui a cru à la déclaration du Dieu Tout-Puissant. Qui a cru à la déclaration du Dieu Tout-Puissant. Ce sont à ces gens là. Que la force du Seigneur. Le bras du Seigneur. La puissance du Seigneur sera révélée. Comme vous venez au Seigneur ce soir. Et comme vous allez avoir la foi personnelle en Christ. Comme vous allez venir au Seigneur ce soir. Et vous allez vous accrocher à la révélation de Christ. Et vous ne faites pas cela une révélation générale. Mais une révélation particulière adressée à vous-même. Que Christ est distinct. Christ est unique. Christ est puissant et fort. Et vous dites. Je crois. Quelque soit ce que font les autres. Quelque soit ce à quoi ils ne croient pas. Vous dites. Moi en personne. Moi individuellement. Moi de tout mon corps. Je crois. Que Jésus est le Christ qui soutient tout. Le bras et la puissance du Seigneur vous seront révélés. Et le Seigneur vous donnera le salut. Le bras du Seigneur vous donnera la transformation de vie. Le bras du Seigneur va résoudre vos problèmes. Le bras du Seigneur vous donnera la rédemption. Le bras du Seigneur vous donnera l'espérance du ciel. Vous saurez qu'il aura la délivrance. La délivrance de votre passé. La délivrance pour toutes les choses qui vous empêchent. Et pour ceux qui croient. Alors que Christ est notre sauveur. Christ est notre Seigneur. Christ est notre rédempteur. Et ceux qui croient personnellement en Christ. Oront le bras du Seigneur. La puissance du Seigneur. La force du Seigneur depuis le ciel. Nous voyons le bras du Seigneur. Le Christ qui soutient. Nous allons parler encore de trois points. Numéro 1. La révélation de notre substitut souffrant. Le substitut souffrant. Le substitut qui a pris notre souffrance. Il y a la souffrance terrestre et la souffrance éternelle. Le Christ du ciel. Le Christ né d'une Vierge. Le Christ qui a vécu une vie, mené une vie parfaite. Le Christ qui est allé au ciel pour nous préparer une place. Le Christ est mort à la croix. Le Christ a souffert à la croix. Non pour lui-même. Non pour lui-même. Mais pour vous. Pour vous. C'est pourquoi il est votre substitut. Tout l'opprobre que vous avez. Toutes les souffrances que vous devez porter. Toutes les douleurs que vous devez avoir. Toutes les tortures et ce que vous devez avoir. La souffrance. Christ est venu et dit oui. Je suis ton substitut. Tu ne dois plus les porter. Parce que Christ. Christ le substitut à porter vos souffrances. Numéro 1, la révélation de notre substitut souffrant. Numéro 2, la rédemption par le Sauveur sans tâche. Le Sauveur sans tâche. Il n'a pas de tâche. Il n'a pas de ride. Il n'a pas de péché. Il n'a rien fait de mauvais. Il n'a rien dit de mauvais. Il n'a jamais mal agi. Il n'y a personne sur terre. Comme Jésus. De l'enfance à l'âge adulte. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque moment de sa vie. Il est un Sauveur. Il est le Sauveur sans tâche. Les gens étaient venus le tenter. Alors, ils ont posé des questions capcieuses. Il n'avait pas péché. Il n'avait réagi au mauvais. Il est parfait. Il est sans tâche. Il n'a pas de péché. Ce n'est pas le seul moyen que peut venir notre rédemption. La rédemption par le Sauveur sans tâche. Numéro 3. La guérison par les meurtrissures marquantes. Il a été frappé, fouetté. pour que les meurtrissures de Christ servent à votre guérison. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes délivrés. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes délivrés. La guérison par les meurtrissures marquantes. Voyons le premier point. Vous allez écouter ce que nous allons dire au sujet de chaque point. C'est lorsqu'en prenant ce point-là. Et que vous amenez ça dedans de vous. Et que vous acceptez le point-là. Et tout ce que vous entendez. Dit que ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Il l'a fait pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il a souffert pour moi. Il a porté mon châtiment. Alors chaque provision est pour toi. Il a fait sa promesse pour vous. Il a déclaré. Il faut faire de chaque déclaration la tienne, la vôtre. Et vous comprenez. Qu'il est mon substitut. Donc je ne vais plus souffrir ce qu'il a souffert pour moi. La révélation de notre substitut souffrant. En Esailles 53 verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ce n'est pas là où on vit. On habite qui on est. Qui on est. Mais c'est celui à qui on croit. Où que vous soyez dans le monde. Votre localité dans le monde ne compte pas. Où que vous soyez dans le monde. Le nom de votre pays ne compte pas. Mais qui vous êtes dans le coeur. A qui vous croyez dans le coeur. A qui vous remettez votre confiance. Et ici en Inde. Ce n'est pas là où vous êtes assis. Ce n'est pas là où vous êtes assis. Ce n'est pas là où vous êtes assis pour m'écouter. Mais ce que vous croyez au sujet de Christ. Où que le message vous parvient. Ce n'est pas là où vous êtes. Mais c'est ceux que vous croyez dans le coeur. Quelle que soit votre église que vous fréquentez. Quelle que soit la religion que vous embrassez. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est celui que vous croyez dans le coeur. En qui vous croyez. Et Dieu regarde. Dieu cherche. Il cherche partout. Et dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a cru à la déclaration. Et si tu peux répondre. Tu dis c'est moi. Moi je crois. Dès que tu dis que je crois. Je crois à ce qui a été annoncé. Christ est mon substitut souffrant. Aussitôt. Il va vous donner la force. Le bras. Ce que personne ne peut jamais faire. Pour vous. Le verset 2. Il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Comme un rejeton. Qui sort d'une terre. De sécher. Il n'avait ni beauté. Ni éclat. Pour attirer nos regards. Il n'avait. Il n'avait. Il n'a pas de beauté en lui. Et son aspect. N'avait rien pour nous plaire. Cela parle de Christ. Il était au ciel. De toute éternité. Il était brillant. Il est admirable. Créant. Vraiment. C'est merveilleux. Il est glorieux. De l'éternité. Jusqu'à ce qu'il soit né. Merveilleux. Admirables. Il est beau. Il est glorieux Et puis il est venu dans ce monde Il est venu dans ce monde A cause de fou Parce que Dieu a tellement aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Dont il était né dans le monde Et il a abandonné les méveilles De sa personnalité au ciel Il a laissé la beauté De sa nature divine au ciel A cause de vous Il a abandonné la gloire de sa personnalité glorieuse au ciel A cause de vous Et il était né A cause de vous Pas à un hôpital de référence Mais dans une crèche A cause de vous Il a fait tout cela à cause de vous Il a vécu dans ce monde Il n'avait pas où mettre sa tête Et il dormait dans la barque Et il mangeait la nourriture ordinaire Finalement il était allé à la croix Il était frappé, fouetté Et tous les fouets Et toute la crucifixion Et les douleurs qu'il a portées C'est jusqu'au point que Quand les gens le regardaient A la croix Quand les gens le regardaient Même la force physique N'était plus Et il dit que j'ai soif On lui a donné du vinaigre à boire Et finalement Il a rendu l'âme Regardez-le à la croix Pas de beauté Regardez-le à la croix Pas de force Regardez-le à la croix Physiquement il n'y a aucun désir Pour lui Mais il était votre sous-titut Comme vous vous regardez Vous pourrez dire que je suis vraiment Une personne merveilleuse Le ciel vous regarde Le ciel dit Oui tu es un vert Comme vous vous regardez Vous pourrez dire que je suis très beau Très belle Le ciel vous regarde Il regarde votre coeur Il regarde votre vie Le ciel dit Il n'y a rien de beau De toi Comme vous vous examinez Vous dit qu'envers vraiment Je suis désirable Le ciel regarde ton coeur Il regarde ta personne Le ciel regarde ta personnalité Il n'y a rien de désirable De toi Et si tu dois aller au ciel Et si tu dois aller au ciel par toi-même Le ciel dit non Il n'y a pas de place pour un verre Le ciel dit Il n'y a pas de place pour la laideur Le ciel dit Il n'y a pas de place pour une personne Qui n'a rien de désir Il n'y a rien de bon Le Seigneur dit Ce que j'ai C'est la seule chose Qui puisse t'amener au ciel Et que je vais me tenir à ta place Je vais porter ta laideur Je vais porter l'aspect d'un verre que tu portes C'est pourquoi Jésus est venu Je vais prendre ce que tu as Pour te donner ce que j'ai C'est cette substitution C'est cette souffrance Qui te qualifie d'aller vers Dieu au ciel Quant à toi-même Il n'y a pas de merveille Quant à tes idées Et ton idéologie Il n'y a rien d'admirable Ce qui est merveilleux sur la terre Est une boue au ciel Mais Christ est venu Il est venu prendre votre place Et il est venu du ciel à la terre Afin de vous prendre de la terre Et vous amener au ciel Et quand vous venez à Christ Et vous confessez Il n'y a rien de merveilleux en moi C'est seulement en Christ Et je prends les merveilles du salut de Christ Comme vous venez à Christ Et vous confessez Il n'y a pas de beauté en moi Le péché rend la postérité d'Adam Vilaine Et vous dites Je ne peux réclamer aucune beauté Je réclame cela de Christ Le Seigneur Le Seigneur dit Il n'y a pas de désir pour toi Et tu viens Tu t'inis à Christ C'est ce qui apporte Le désir du ciel Sur vous Au fait Quand vous recevez Christ Et que Christ Devient votre substitut Il vous pardonne Il vous offre la justice Il vous offre une nouvelle vie Il est la lumière du monde Il met la lumière dans votre vie Il vous présente au ciel Comme étant la lumière du monde Et à cause de Christ Parce que tu es en Christ Parce que Christ demeure en toi Le ciel maintenant Voit les merveilles dans ta vie Voit la beauté dans ta vie Maintenant tu es désirable au ciel Christ est votre substitut Et comme vous le recevez Comme vous l'avez Et puis vous aurez Tous vos péchés effacés Verset 3 ici Verset 3 dit Méprisez et abandonnez des hommes Rappelez-vous A cause de vous Méprisez et abandonnez des hommes Hommes de douleur A cause de vous Et habitués à la souffrance A cause de vous Semblable à celui Qui dont détruisent le visage A cause de vous Nous l'avons dédaigné Nous n'avons fait de lui Aucun cas A cause de vous Maintenant Si vous regardez ce verset là Cela parle de vous même Dans votre vie A cause de votre langage A cause de votre style de vie Les gens Des saints Honorables Te dédaignent A cause de ton comportement A cause de ton caractère Les gens Qui ont le sens Te rejettent A cause Des choses Mauvaises Que tu as faites Le chagrin Rentre dans ta vie La tristesse Rentre dans ta vie Il y a l'anxiété Dans ta vie Tes amis T'abandonnent Un à un Avant de savoir Qui tu étais Celui-ci vient Il est mon ami Il est mon ami Et comme ils ont reconnu Qui tu es Tes mensonges Tes pensées Tes voix Tes idées Ceux qui résonnent Comment sérieusement Je ne peux pas marcher Avec celui-ci Lorsque vous trouvez Dans le problème Vous espérez Le secours De quelqu'un Il se cachait Et t'abandonnait Dans le problème Et ils ne peuvent Pas tout compter Tu n'es plus estimé Le rejet Apporte la dépression La dépression La dépression Apporte la détresse Dans votre vie Et tu as pleuré En secret Tu as souffert La solitude Dans le secret Et Christ a vu Qui tu es Tu ne pouvais pas Supporter Les conséquences De tes péchés Même ici sur terre Il est venu Il a dit Je vais me tenir Pour toi Tu es méprisé Mais je vais porter Cela pour toi Tu es rejeté Par les hommes Je vais porter Cela pour toi Tu es triste Je vais porter Cela pour toi Un homme Une femme De douleur Il n'y a pas de joie Il n'y a pas D'allégresse Il n'y a pas De bonheur La traitesse C'est l'anxiété Le chagrin Le grève Et la douleur Je suis ton substitut Je vais porter Cela pour toi Tu étais dégagné Tu étais dénigré Tu étais minimisé Christ a dit Je suis venu Porter cela pour toi Il n'y a personne Qui t'estime L'estime de soi N'est plus L'estime personnelle N'est plus Tu te dédaignes Toi-même Toi-même Tu dis Mais qui suis-je Je ne suis rien C'est pourquoi Christ est venu Il veut te relever Il veut te soutenir Pour que les souffrances Intérieures Pour que le désespoir Intérieur Pour que tout ce rejet Intérieur Soit ôté par lui La révélation Vous parlez ce soir Que Christ Est votre substitut Souffrant A cause de cela Partout Il a été rejeté Il n'avait rien fait de mauvais Il est l'émerveillé De l'univers Il est beau Depuis toute l'éternité Cependant A cause de vous Il s'est laissé Dédaigner Mépriser Il était rejeté Le Père L'a accepté Les anges L'ont accepté Tout le ciel Tout le ciel L'a accepté Mais à cause De vous Parce qu'il est venu Payer Le prix pour vous La rançon pour vous Vous savez C'est pourquoi Il était rejeté Le rejet Est arrivé Au paroxisme Où il était pendu Au bois Mis au bois Il a dit Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu Abandonné Y a-t-il quelqu'un Qui puisse souffrir Pour vous Comme ça Et vous n'allez pas L'accepter Comme sauveur Et que quelqu'un Et que Quelqu'un Qui souffre Comme ça Pour vous Et vous allez Vous détruire De lui Comme ça Y a-t-il quelqu'un Qui puisse souffrir Du chagrin Pour vous Comme ça Jusqu'au point De mourir Et vous n'allez pas L'embrasser Pour l'accepter Vous avez vu La révélation Qui vous parvient Il est Votre Suititude Souffrant Voyons Deuxième point Deuxième point C'est la rédemption Par le sauveur Sans tâche La rédemption La rédemption Par le sauveur Sans tâche Qu'est-ce que la rédemption Il y a la rétoration Dans la rédemption La La gloire Perdue en Adam Perdue en Adam Et ramenée par la rétoration A la rédemption Il y a la résurrection Dans la rédemption Nous étions morts en Adam Nous sommes morts Dans les péchés Dans les transgressions Et c'est la rédemption De Christ Qui nous a ramené A Dieu Il y a la résurrection Dans la rédemption Comme vous êtes morts Dans les péchés Dans les transgressions A Christ Est venu Réveiller Tout le genre humain Nous sommes vivants A Dieu maintenant Nous sommes ramenés A Dieu Nous sommes Unis A la vie De Dieu Il y a la rétoration Dans la rédemption Il y a la résurrection Dans la rédemption Il y a le renouvellement Dans la rédemption Il renouvelle notre vie Il transforme notre vie Il y a la justice Dans la rédemption Sans Christ Nous ne serons pas juste Vous ne pouvez pas Vous faire juste Vous-même Vous Vous pouvez prendre Toutes les décisions De ce monde Sans jamais Être juste Vous pouvez prendre Toutes les résolutions Cependant Vous ne serez jamais Juste vous-même Vous pouvez essayer De gravir La montagne La plus élevée Vous pouvez aller Dans la vallée La plus profonde Vous pouvez Vous pouvez sacrifier La chose La plus chère Vous pouvez jeter Cela dans l'océan Mais il n'y a De justice Nulle part Vous ne pouvez pas Oeuvrer Pour la justice Seul Christ Seul Christ 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 notre sauveur Christ le sauveur Sans tâche Qui peut apporter La rétoration A votre vie Qui peut apporter La résurrection A votre vie Qui peut apporter Le renouvellement Le réveil A votre vie Il peut apporter La justice A votre vie La rédemption Par le sauveur Sans tâche Voyons Esaïe 3 Verset 4 Esaïe 3 Esaïe 53 Verset 4 Cependant Ce sont Les souffrances Qu'il a portées Voyez Les souffrances Qu'on a lues Dans le verset Passé Voyez C'est un homme De douleur Verset 4 Nous a bien expliqué Il dit que Cependant Et certainement En vérité Le Christ A porté Nos souffrances Il est venu Emporter Porter nos souffrances Il est venu Porter Oter La douleur Il est venu Porter Notre Châtiment Certainement En vérité Ce sont Nos souffrances Qu'il a porté C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Vous rappelez Les douleurs Qu'on avait Lues au départ Un homme Un homme Un homme de douleur C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé de Dieu Et humilié Et humilié Qu'a-t-il fait de mauvais Quel péché a-t-il commis Rien du tout Mais c'est à cause De vos péchés C'est à cause De vos méfaits Voilà le verset 5 Verset 5 Mais il était blessé Pour nos péchés Cela explique tout Vos transgressions Cette transgression Vos transgressions là-bas Les transgressions De tout le monde Dans ce pays Les transgressions De nous tous Dans tous les pays Quelles que soient Les transgressions Quel que soit Le nom de cela Quelle que soit L'étiquette Mise sur Cette transgression La transgression De la chair La transgression De la pensée La transgression De tous les hommes Les transgressions Spéciales D'un clan donné Les transgressions Particulaires De tout le monde Toutes les choses Mauvaises Qu'on avait fait Quels que soient Le nom Quels que soient L'étiquette Quels que soient La grandeur La grandeur Christ était frappé Pour nos iniquités Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui C'est à cause de vous C'est à cause de moi Et comme vous allez réaliser Ce que Christ a fait Ce que l'ange Gabriel Ou Michel Ne peut pas faire Christ a fait Ce que le plus grand Un homme sur terre Ne peut jamais faire Comme vous allez admettre Qu'il est sans tâches Il est sans blâme Il est sans péché Il a porté tout cela Pour vous Comment allez-vous montrer Votre gratitude A lui Vous devez aller A la prison En prison Quelqu'un est venu dire Que va en paix Je vais Prendre la prison A ta place Comment vas-tu Montrer La gratitude Envers la personne C'est ce que Christ a fait C'est ce que Christ A porté Il a tout porté Pour vous Tout ce que vous pouvez faire Avec gratitude Maintenant C'est de venir A Christ Et dire Je suis pécheur Toi tu es sans péché Que je suis rempli De tâches Et de saleté Toi tu es sans tâches Je suis condamné Toi tu es le vainqueur Je m'amène A toi Qui a créé Ce qui nous était annoncé A lui Le bras du Seigneur Sera révélé Il a porté Il a porté cela Pour tout le monde Voyez le verset 6 Verset 6 Tout d'abord Le commencement Du verset 6 Nous Regardez la fin Du verset 6 Nous tous Cela vous montrez Il n'y a pas de partialité Il n'y a pas d'exception Tous 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 Là où vous vous êtes assis A vous faire partie de tous Voyez ce qu'il y a dit de tous Nous étions tous errants Comme des brebis Chacun suivait sa propre voie Nous étions tous errants Comme des brebis Nous Partout Chacun suivait sa propre voie Le problème Du genre humain C'est notre Libre habite C'est ce que je vais faire C'est ce que moi Je désire faire C'est là où je veux aller C'est C'est commun partout Comme le petit Enfant croit Lorsque l'enfant Lorsque l'enfant Lorsque l'enfant ne peut pas parler L'enfant va commencer A pleurer A gesticuler Que laissez-moi faire Ce que je veux faire Mais comme Comme l'enfant Maintenant grandit Maintenant Il est adolescent Il veut montrer A tout le monde Que je ne veux pas D'autorité Dans ma vie Quand on le pousse Comme ça Il pousse comme ça Mais Tu as besoin Des conseils De tes parents Pour aller Si elles disent Non 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 Laissez-moi en paix C'est la maladie De tout le monde Ce qui apporte Le conflit Dans la société Moi je vais Suivre ma voie Deux personnes Se marient ensemble Il y a le sourire La joie Partout Quelques jours Quelques semaines Après le mariage Des conflits La séparation Le divorce Pourquoi L'homme L'homme La veuve Suive sa voie La femme On se veut faire Ce qu'elle veut Et puis On vient à la vie Nous sommes Dans la société Et on essaie D'être Quelqu'un Dans la société Et encore Parce que Chacun Veux sur sa voie, une voiture vient, la voiture vient, et avec décision, moi je ne vais pas le laisser aller, moi je vais faire ce que je veux, la voiture de ce qui vient du cas, je ne vais pas le laisser aller, moi je vais suivre ma voie, et puis, et puis les deux viennent se mettre en collision, il y a la mort, le monde est regorgé de ces habitants qui veulent suivre leur voie, c'est ainsi qu'on a des problèmes, et puis Christ est venu, et Christ est venu porter les transgressions, les conséquences de notre rébellion, et il a porté cela lui-même, et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous, toute la terre qui s'est égarée, nous tous qui avons commis du péché, nous tous qui avons tragressé, les mêmes personnes tous, peuvent venir à Christ, parce que l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, il a ôté vos péchés, vos péchés communs, vous les péchés que vous avez commis, vos péchés charnelles, il a tout ôté, alors il a mis cela sur Christ notre Sauveur, dont le pardon vient, dont la libération vient, dont la rédemption vient, dont la résurrection vient, dont la justice vient, dont la réturation vient, et une nouvelle vie vient à vous, ce soir vous pouvez avoir la rédemption, à cause du Sauveur sans tâche, je vais maintenant au troisième point, la guérison par les meurtres issus marquantes, la guérison par les meurtres issus marquantes, évidentes. Esaïe 53, verset 5, offre nos transgressions, nos iniquités, ont l'impact sur chaque aspect de notre vie. Vous avez un esprit ? L'esprit-là était tordu négativement à cause de notre agression. On a une âme. L'âme a été déprimée à cause de notre agression. Nous avons un esprit. L'esprit-là était induit et détruit à cause de notre transgression. Maître, notre esprit seul n'était pas affecté. Oui. L'esprit aussi a affecté le corps. L'âme affectait le corps. L'esprit affectait le corps. Et le résultat, la blessure de l'esprit et de l'âme est visible sur le corps. C'est cela qui nous rend malades. Il y a la maladie partout. Partout dans le monde. Pensez à notre monde. Pensez à notre monde. Il y a des milliers de personnes, des milliers de foyers dans le monde. Pensez-y. Des millions de maisons dans le monde. Pensez-y. Des millions de maisons dans notre pays. Tapées à chaque porte. Et on ouvre la porte. Vous dites comment ? Je suis en train de faire un sondage. Veux voir ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe chez vous, dans cette maison. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui ne soit jamais tombé malade ? On dit non. Je dis qu'on ouvre. Il y a quelqu'un là-bas malade déjà là-bas. Quelqu'un est allié là-bas. Vous allez à la maison suivante. Posez la même question. Vous allez à l'autre maison. Posez la même question. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui ne soit jamais malade ? Que la maladie est ici depuis fort longtemps. Des millions de maisons qu'on a dans le monde. Dans ces millions de maisons dans notre pays, il y a la maladie partout. Jésus savait cela. Lorsque vous êtes en haut, c'est quand vous êtes dans un avion. Quand vous regardez en bas de la fenêtre, vous allez voir tout ce qu'il y a en bas là-bas. Christ était au ciel. Il a regardé sur la terre. Il a vu quelque chose sur la terre. Il a vu la maladie, la douleur, les pestes partout. Il a dit, il n'y a rien qui puisse les aider en moins que je n'ai là-bas pour ôter les maladies et les aider. Mais c'est merveilleux. Il y a des hôpitaux. Comme les médecins essaient de traiter, soyez ceci. Il y a aussi d'autres maladies qui se présentent et que les docteurs n'ont jamais vues. Comme on essaie d'évacuer de l'eau et nettoyer tout là, il y a d'autres eaux ailleurs qui viennent. Et Christ est la seule puissance parce qu'il est parfait, parce qu'il est notre substitut. Et il est venu apporter la guérison du ciel. Il est venu apporter la guérison du ciel. Jésus, ce que la puissance, le pouvoir de la terre ne peut nous donner, Jésus nous donne cela. Ce que les comprimés, les traditions de ce monde ne peuvent pas nous donner, Jésus est venu nous donner. Par-dessus, les découvertes scientifiques de ce monde, à cause de ces médecins, les découvertes scientifiques de ce monde, à cause de ces médecins, à cause de ces médecins, à cause de ces médecins. Le châtiment qui est dans la paix tombé sur lui. Et ce n'est pas ces meurtres issus que nous sommes guéris. Lui, ces meurtres issus. Lui, celui qui est frappé. Lui, celui qui est battu. À nous, la guérison. À nous, la délivrance. À nous, la libération. C'est pas ces meurtres issus que nous sommes guéris. Pas ces meurtres issus. Il ôte nos péchés. Pas ces meurtres issus. Il ôte nos maladies. Pas ces meurtres issus. Il ôte toutes nos douleurs. Parce qu'il a fait ça. C'est une œuvre accomplie. C'est une transaction bien finalisée. Quelque chose déjà réglé. Alors, nous pouvons avoir les regards vers lui. Parce qu'il a porté les meurtres issus. Alors, on peut maintenant avoir la guérison. Et ce soit, comme vous invoquez le nom du Seigneur là-bas. Il est spécialement pour vous. Il est spécifiquement pour vous. Spirituellement, ce soit, Christ est pour vous. Il nous regarde maintenant. Il nous voit maintenant. Il veut ôter tous nos péchés. Il va ôter toute notre culpabilité et notre condamnation. Il va nous donner le salut. Il va nous donner la rédemption. Il va nous donner le pardon. Il va nous donner la justice que l'on ne pouvait pas avoir nous-mêmes. Il va nous donner la guérison. Il va nous donner le rétablissement. Il va nous donner la rétouration. Non, il va nous libérer de nos douleurs. Comme nous venons à Christ. Que je crois à ce qui nous était annoncé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Moi, je crois à ce qui m'est annoncé. C'est à la personne là que le bras du Seigneur sera révélé. À moi. Parce que je crois La faute du Seigneur À moi. Parce que je crois Le salut du Seigneur Me sera révélé À vous. Parce que vous croyez L'agression du Seigneur Vous sera révélé Parce que vous croyez Toute personne ici Tout individu ici Peut prendre part à ce À cet avantage Peut prendre part à ce salut Comme vous accepter Comme vous croyez Qu'il est votre substitut Comme vous croyez Qu'il est votre sauveur Quand vous croyez Par ce meurtre Qui vous aurez guéri Vous aurez cette opportunité spéciale maintenant Vous aurez ce privilège D'étangué maintenant Le privilège Hors du commun Que vous n'avez jamais eu dans la vie Que Christ Va venir Être votre substitut Il va ôter tous vos péchés Il va ôter votre culpabilité Il va ôter votre condamnation En disant tout simplement Que je crois Je crois Tête baissée Les yeux fermés Voici le moment Dans votre vie Que vous croyez Que Jésus Que Jésus est le sauveur Sans tâche Il est votre substitut Souffrant Il est le sacrifice Final Christ Je crois en toi Christ Je crois en toi Dans votre corps Verser Reprendre votre corps Au Seigneur Que Je suis désolé Je suis pécheur Je fais partie De tous ceux qui Sont égarés Je fais partie De ceux qui ont Violé la loi du Seigneur Moi en personne Je confesse Mes péchés Moi en personne J'abandonne Mes péchés Moi en personne Je crois Je crois Que Jésus Est mon sauveur Il faut dire cela Il faut dire cela De tout votre corps Je crois A ce qui m'est annoncé Quand vous croyez Au récit Ou quand vous soyez Il faut lever la main Il faut lever la main Et c'est entre vous Et le Dieu Tu es puissant Oubliez toute autre personne Vous avez votre vie A mener Vous êtes né dans ce monde Vous-même Tout seul Lorsque vous mourrez Vous irez A l'au-delà Tout seul Levez la main Tu dis au Seigneur Enlevez ta main Je crois Au rapport Que Christ Est mon substitut Je crois Au récit Christ est mon sauveur Levez la main Il peut voir ta main Là-bas Il voit ce qui se passe Dans ton corps Et comme tu lèves Vous levez la main Alors tenez-vous debout Et je vais prier pour vous Si tu lèves la main Tu peux te mettre debout Je vais prier pour toi Vous vous tenez debout Parce que vous dites Je crois Je crois Que Christ est mon substitut Vous tenez debout Parce que vous croyez Je crois Que Christ est mon sauveur Et tous les péchés Que vous avez commis Quel que soit le nom Ou le badge du péché Christ vous pardonne maintenant Vous dites J'accepte Je crois Et puis vous aurez la rédemption Vous aurez la justice Et vous aurez une nouvelle vie La résurrection à vous Vous aurez le renouvellement Je crois Dès que vous croyez C'est fini C'est fait Croyez au Seigneur Jésus Et vous serez sauvés Ou que vous soyez En ligne Ou à ce moment Regardez Vous aussi Vous devez croire Que Jésus est votre substitut Jésus est votre sauveur Toujours debout Je prie pour vous maintenant Père Au nom de Jésus Christ Nous déclarons Tout le monde Chaque individu En tant qu'individu En tant que personne Tout le monde A dit Je crois Je crois Que Jésus Est mon sauveur Je crois Que Jésus Est mon substitut Seigneur Je prie Que tu pardonnes Tous leurs péchés Que tu les purifies De toute injustice Que la nouvelle vie Le soit donnée Que tu les transformes Que tu les transformes Dans leur Le pardon Dans leur La libération Que ta grâce Viendra Dans chaque vie Dans l'assurance Dans le cœur Que le sauveur A sauvé Tous les pécheurs Que la rédemption La M&A Arrivée A tous Dans la La certitude Du salut La joie Du salut La nouvelle vie Dans le salut Merci Seigneur Au nom De Jésus Nous prions Amen Amen Toujours debout Partout Dans le monde Le modérateur Va vous parler Maintenant Et puis Après Je reviendrai Et il a la guérison Pour tout le monde Et il a la guérison Si vous êtes l'un de ceux qui ont cru, vous êtes nés de nouveau, vous avez donné votre vie au Seigneur. Je vais prendre la fiche, si vous êtes en ligne, vous allez voir le lien qui se défile au bas de l'écran et vous allez cliquer le lien là, vous verrez une page s'afficher et vous allez remplir la fiche là et puis vous soumettez la fiche. Si vous êtes à la radio ou à la télé, vous venez de donner votre vie au Seigneur. Le Seigneur veut vous aider plus par son peuple. Donc il faut connaître vos coordonnées. Envoyez-nous votre nom, votre numéro de téléphone là où vous êtes par WhatsApp ou par SMS à ce numéro. plus 234, 915, 4, 4, 4, 9, 2 et 6, 3. Encore le numéro. Vous pouvez nous envoyer vos coordonnées au numéro, soit un numéro vocal. Un numéro, un message par WhatsApp, plus 234, 915, 4, 4, 4, 9, 2, 6, 3. C'est le numéro. Envoyez-nous un SMS en spécifiant votre numéro de téléphone, vos noms, votre localité. Il y aura un banquet. Il y aura un banquet des croyants. Le dimanche, le 3 décembre 2023. partout. Si vous venez de recevoir Christ, donc chercher à connaître la localité la plus proche de vous. Nous, notre pasteur serait très content de vous voir prendre part à ce banquet. tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur doivent remplir la fiche en ligne, nous envoyer toutes leurs coordonnées. Faisons cela rapidement. L'homme de Dieu reviendra. Priez pour nous. Fais la prière pour votre miracle. Apprêtez-vous notre substitut, notre avocat, notre rédempteur, notre merci. qui veut bénir tout le monde par la prière du serviteur de Dieu ce soir. Apprêtez-vous. Comme les nouveaux convertis sont en train d'écrire, de remplir l'affiche, vous qui êtes là, priez parce que la prière pour vous ce soir au nom de Jésus. Apprêtez-vous, votre miracle viendra. C'est l'heure pour le miracle maintenant. C'est l'heure pour notre guérison. Parce qu'il était blessé pour notre agression. Le châtiment qu'il donne, la paix tombait sur lui. Et ce n'est pas ces meurtres sûrs. Ce n'est pas ces meurtres sûrs. Ce n'est pas ces meurtres sûrs que nous sommes guéris. Il a porté les frappes. Il a porté les douleurs. Et nous avons la guérison et le rétablissement. Lorsque vous personnalisez ça comme votre salut. Lorsque vous prenez cela au niveau personnel comme votre pardon. Et vous dites, il est mon substitut. Il est mon sauveur. Et vous dites, c'est avec ces meurtres sûrs que je suis guéri. Vous croyez à ce rapport. Et le bras du Seigneur vous sera révélé. Vous croyez à ce qui est dit. Et la force du Seigneur vous sera révélée. Vous croyez à ce rapport. Et la guérison, le rétablissement, la délivrance du Seigneur vous sera révélée. Je crois. Il faut dire je crois. Je reçois. Cela va vous arriver maintenant. Ceux qui sont ici. Ceux qui sont en ligne. Où que vous soyez. Le Seigneur étend la main vers vous. Vous levez une main. Vous imposez l'autre main là où vous avez le problème. Et ce n'est pas ces meurtres sûrs que vous êtes guéris. Nous sommes prêts. Pour la prière. Quel que soit le nom de votre maladie. Et il faut mentionner le nom là à Dieu. Mais va prier pour tout le monde. Quel que soit le nom de la maladie. Le nom général de la maladie. Le nom général de la maladie. Apprêtez-vous maintenant. Père. Au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que nous savons qu'à toi la guérison. À toi la puissance. À toi l'amour. À toi la manifestation. Nous savons que tu touchais tout le monde maintenant. Parce que nous croyons à ce qui nous a été annoncé. Le bras du Seigneur nous sera révélé. Envoie ta puissance de guérison. Envoie ta puissance de délivrance. Envoie ta puissance de rédemption. Que le bras du Seigneur soit révélé à tous. Toutes les maladies là-bas. Quel que soit le nom. Quel que soit l'étiquette. Je commande à la maladie là de sortir au nom de Jésus Christ. Toutes les infimités là-bas. Quel que soit le nom, l'étiquette. Que ta guérison leur parvienne maintenant. Seigneur que la vêtue de guérison coule à tout homme. A toute femme. A tout jeune. Seigneur. C'est pas tes meurtres ici que nous sommes guéris. Confirme la guérison. Révèle la guérison à tout le monde. Seigneur nous prions entendons. Manifiere ta puissance. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Manifiere cela dans chaque vie. Merci Seigneur. au nom de Jésus nous prions Amen Croyez à ce qui nous a été dit recevez votre guérison et jouissez de votre guérison que le Seigneur vous bénisse de votre guérison